Diana aurait été la plus heureuse. Le 19 mai prochain, Harry, son fils cadet, se marie avec la femme de sa vie à la chapelle Saint-Georges du château de Wassor. Une cérémonie qui promet d'être grandiose, la consécration d'un amour infini entre Mégon-Marcle et son prince. La Didi se serait fait une joie de voir son deuxième enfant passer la bague aux doigts de sa belle, sept ans après le mariage de son aîné, le prince William, avec quatre mille de retons. Seulement voilà, la princesse Lecœur n'a même pas eu le temps de connaître ses deux belles filles, une tragédie l'a emportée bien trop tôt, en août 1997. Le prince n'avait alors que douze ans. Un peu plus de vingt ans plus tard, le souvenir de Diana reste bien présent dans le miroir.